Précédemment sur Cornet.tv, Trace de Break a vécu le pire scénario possible devant sa famille et ses amis. Mais la Cornet Racing Team a pu quand même se réjouir de la victoire de Tatiana Calderon, deuxième Grand Prix remporté en carrière par la Colombienne, et ce en 2026. Red Bull également frappe fort en complétant le podium au Canada, et en étant en Autriche pour la fin de semaine de cette cinquième match de la saison, tout indique que Max Verstappen et Sergio Perez voudront performer de nouveau sur le circuit de Spielberg, aussi connu sous le nom de Red Bull Ring, en raison de son attachement avec l'écurie portant le même nom. Avant de parler de la qualification, nous sommes pratiquement au milieu de la saison avec ce week-end en sol autrichien, et tous les yeux sont rivés vers Ferrari et Charles Leclerc qui dominent au classement. Toutefois, Cornet Racing Team et Red Bull menés par Debrek et Perez sont en bonne position pour leur équipe respective, qui sortira gagnant de cette fin de semaine avec 34 points potentiels pour un seul pilote. Ceci étant dit, lors de la qualification, Trace Debrek échappe sans monoplace et ne parvient pas à inscrire de chrono. Triste situation pour le Québécois qui vit des difficultés depuis la course de Monaco. Karl Leclerc prend la douzième place alors que Carlos Sainz remporte la pôle de position devant les deux pilotes Red Bull. Seulement 7 millièmes de seconde ont séparé Sainz de Verstappen. Ouf, c'était très chaud. Et on parle également de 6 dixièmes de seconde entre la première position et la 16e position. Encore une fois, les temps inscrits pour la majorité de la grille sont dramatiquement serrés lors de cette qualification à tour unique. Néanmoins, il reste à connaître l'issue de cette course sprint en Autriche, dont le premier virage peut être catastrophique. En ce samedi, toutes les écuries sont prêtes pour s'affronter sur cette piste pour un total de 8 tours. 8 tours qui pourraient faire la différence lors de la course du dimanche. Alors que le tour de formation va débuter dans quelques instants, voici la grille de départ officielle de cette course sprint en Autriche. Tout d'abord, toutes les monoplastes optent pour des gommes tendres, ne donnant aucun avantage concernant les pneumatiques. Puis, Carlos Sainz est en première ligne accompagné du Néerlandais Max Verstappen qui continue sur sa lancée. Sergio Perez suit en deuxième ligne accompagné de l'autre pilote de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. Lando Doris, à 10 millièmes de seconde, se retrouve derrière le Monegasque et devance par seulement 2 millièmes Kevin Magnussen et son Aston Martin. La quatrième ligne est occupée par Oscar Piastri et George Russell. Le taux de 10, finalement, est complété par Philippe Drogobich qui a surpris Théo Pourcher par seulement 7 centièmes de seconde. Yann Larson a également devancé Tatiana Kaderon pour la 11e place par seulement 18 millièmes de seconde. C'était vraiment serré entre les deux pilotes. En 13e place, Yuki Tudor devance par 4 millièmes la monoplast numéro 10 de Pierre Gasly. Et Ocon aurait bien aimé être légèrement plus rapide étant 4 millièmes derrière la Mercedes de son compatriote français. Le reste de la grille est composé de Albon, Zoo, Stroll, Hülkenberg, De Vries, Sargent et finalement Trace de Bray qui a été le seul à ne pas inscrire de temps lors de la qualification. Ceci étant dit, installez-vous confortablement en vue de cette course sprint en Autriche qui, habituellement, nous donne un excellent spectacle et de nombreux dépassements. Sur ce, retrouvons-nous à l'extinction des feux. Et les feux s'éteignent et ça roule pour cette course sprint en Autriche. Excellent départ de Carlos Sainz qui semble avoir une bonne acceleration. Trace de Bray qui également, et O, ça attaque déjà au niveau de la Red Bull. O, ça prend l'extérieur, très bien fait. Alors que Trace de Bray qui lui également prend l'extérieur, il y va d'un double dépassement sur les deux Alpines. Et ensuite, il attaque, je crois, la Mercedes. Excellent départ du Québécois. Trace de Bray qui vient de dépasser Pierre Gasly. Et ça continue, il tente un double, triple dépassement sur sa coquipière mais également sur une voiture Asse et une Aston Martin. Incroyable, le Québécois qui va chercher 12 positions et se retrouve en 10e place derrière Drukovic. Et il tente par l'extérieur face au pilote Asse. Mais, oh, il y a eu presque un léger contact. Par chance, aucun dégât. Et à l'avant, Sainz et Verstappen qui luttent l'un contre l'autre. Donc, Bérez qui est allé chercher la première position dès le premier virage. Excellent départ du Mexicain. Et ça continue entre l'Espagnol et le Néerlandais lors de ce troisième secteur de ce premier tour. C'est très serré. Aucune monoplace n'a l'avantage des gommes tendres. Et ici, Lendo Norris qui se jette à l'intérieur. Non, finalement, il va décider de retenir sa poussée. Et on continue là. Il y a contact entre Sainz et Verstappen. Oh, ça aurait pu être pire que ça mais je n'ai pas vu de dégâts d'aileron. Et ça continue, finalement. C'est incroyable. Il va y avoir un 4 de fond. Donc, finalement, 3 de front avec Lendo Norris. Et oh, mon Dieu, c'est Charles Leclerc qui est le perdant de ce duel. Alors que Trace de Bré qui va par l'extérieur pour réaliser un double dépassement. Non, un quadruple dépassement. Il est déjà en sixième place. Il a dépassé Magnussen, puis Astrid, Drogovic. Et wow, quelle situation. Et Russell, ouais. Un quadruple, un triple dépassement. Il continue. Il va d'un double dépassement ici. Sur Lendo Norris et Charles Leclerc. C'est fait. Le Québécois qui se retrouve en moins de deux tours en quatrième position en étant parti dernier. C'est tout à fait stupéfiant. Calderon qui lutte contre Lawson pour la douzième position. Et ça va être extrêmement serré. En théorie, la Cornet Racing Team numéro 9 est plus rapide que la Asse. Et oui, c'est fait. La Colombienne sécurise la position malgré une légère erreur de pilotage lors du virage. On revoit justement la reprise de ce départ complètement dément de traces de briques. Le Québécois, le pilote propriétaire numéro 39, qui a complètement navigué dans la grille de départ. Il est allé par l'extérieur. Très bien fait sur les deux Alpines. Aucun contact. Par la suite, meilleure accélération que Pierre Gasly. C'est fait d'étaler au bout de la ligne chercher la dixième position avant justement d'attaquer le deuxième secteur. Regardez ici la bombe. Il plonge à l'intérieur. D'ailleurs, il est tout juste tout près de Théo Pourcher et c'est fait. C'est bien fait par le Québécois. Et par la suite, on va voir la petite duel. Il utilise la batterie en ce moment, le Québécois. Il a tenté d'attaquer Drogobis. Mais regardez ici. Oh, il a décidé de laisser faire léger coup de volant. Il n'a pas pris de chance. Mais évidemment, il va pouvoir réussir les dépassements un peu plus tard. Carlos Sainz, qui pourtant semblait avoir eu un bon départ, a eu finalement de la difficulté. Il a dû défendre par l'intérieur. Mais par la suite, malheureusement, il a donné une trajectoire facile à Sergio Perez, qui a réalisé un double dépassement dès le premier virage de ce premier tour. Et par la suite, on peut voir que Carlos Sainz ne lâche pas prise. Il tend un dépassement par l'extérieur. Léger contact entre les deux monoplaces. C'est très serré. Mais malheureusement pour l'Espagnol, il ne peut réussir le dépassement. Alors qu'on voit ici Max Verstappen qui va profiter de la lutte entre Carlos Sainz et son coéquipier Sergio Perez pour venir coude à coude avec la voiture numéro 55 de la Scuderia Ferrari. Le numéro 33 qui va tenter de prendre la deuxième position et se retrouver derrière son coéquipier avant la fin du premier tour. Extrêmement serré entre deux pilotes qui aspirent à devenir champion du monde cette année en 2026. Sainz qui n'a pas eu la chance de l'être encore pendant sa jeune carrière. C'est extrêmement serré jusqu'à la toute fin. Et il y a eu un contact également à l'arrière. Landon Norris ici a un léger contact avec Max Verstappen. Est-ce qu'il y a des dégâts? Je crois que oui. Là, McLaren va sans doute avoir des dégâts sur son aileron. Des dégâts légers, mais quand même des dégâts. Regardez, c'était catastrophique comme premier virage. Évidemment, ça donne la chance à Carlos Sainz de s'éloigner et de prendre ses distances. Alors que Charles Leclerc ici, il va d'un plongeon. Il y a un contact énorme. Je suis certain que la voiture numéro 33 est endommagée à un certain point. Ici, Trace de Braille qu'à la fin du premier tour, qui est allé d'un quadruple dépassement. Premièrement, il y va sur la asse de Drogovic. Puis ensuite, il va dépasser Pierre Gasly. Dépasser Piastri. Et ensuite, dépasser Drogovic. Wow! Quadruple dépassement très bien fait par le pilote québécois, l'actuel champion du monde de Formule 1, qui aspire à défendre son titre pour une deuxième année consécutive, oui, la défense. Sainz se retrouve donc à deux secondes hors du DRS. Trace de Braille, lui, est tout prêt de Verstappen. Il va prendre le DRS lors du prochain tour. Très avantageux pour le pilote numéro 69. Et on poursuit au troisième tour. Comme de fait, DRS activé. Trace de Braille que tente une offensive sur Max Verstappen de la Red Bull Racing. Il prend la trajectoire extérieure. C'est évidemment la meilleure trajectoire pour l'adhérence et pour avoir une meilleure sortie. C'est bien fait. Le pilote québécois qui se retrouve dorénavant à 5, 5 dixièmes, 3 dixièmes même de Carlos Sainz. C'est Perez qui s'éloigne de plus en plus de Carlos Sainz. Et regardez, dès le début du quatrième tour, le Québécois qui va chercher la deuxième position sur la Scudera Ferrari. C'est bien fait. La CRT-69 qui vole aujourd'hui en Autriche. Alors qu'on voit un duel entre Landon Norris et Charles Leclerc. Encore une fois, il y a des contacts. La McLaren demeure devant. Mais est-ce qu'il y a des dégâts pour le pilote numéro 4? J'ai bien hâte de voir. Donc ici, on voit, 30 minutes de bric, mais Max Verstappen qui attaque Carlos Sainz. Et Charles Leclerc se fait attaquer par Kevin Magnussen qui aura le devant. Verstappen qui va réussir le dépassement pour le moment sur Carlos Sainz. Alors que Magnussen réalise le double dépassement sur Leclerc et sur Landon Norris, pardonnez-moi. Donc en ce moment, Magnussen, cinquième. On vous rappelle que lors d'une course sprint, seulement les huit premiers ont des points. Donc en ce moment, Russell serait neuvième. Il va vouloir dépasser la Scudera Ferrari. Il faut aller chercher au moins un premier point. On revoit la reprise au léger contact entre Carlos Sainz et Trace de Brake. Ça a passé proche à être catastrophique pour l'Espagnol et pour le Québécois. Par chance, aucun dégâts sur les monoplastes. Ce n'est seulement que des coups de roue. Et on voit justement ici Max Verstappen qui va réaliser le dépassement malgré la défensive de l'Espagnol. C'était bien fait. Probablement, cette lutte a été causée par le léger contact qui a empêché Carlos Sainz de prendre de l'accélération comme il le désirait. On revient à Charles Leclerc qui a lutté face au Britannique Landonoris. Le Monegasque qui a plongé à l'intérieur. Contact, contact. Et oui, regardez, on peut voir des dégâts sur l'aileron avant de la McLaren. Est-ce que c'était déjà présent depuis le tour précédent? Bref, on ne peut le confirmer. Mais on peut voir vraiment sur le côté droit de l'aileron, il y a un trou. Donc, ça ne sera pas à l'avantage de Landonoris qui justement se fait déposer par Kevin Magnussen qui avec le DRS réalise un magnifique double dépassement. Attaque la McLaren qui a tenté de défendre. Mais malheureusement, elle ne peut rien faire face à l'Aston Martin qui, elle, n'est pas endommagée. Et on continue Théo Pourchère et Philippe-Pédricupis qui lutte pour la 10e position à cette fin de 4e tour. On est déjà à la mi-parcours de cette course sprint ici au Red Bull Ring en Autriche. Et Calderon qui va tenter d'attaquer le français. Oui, c'est bien fait. Et par la suite, prend l'extérieur sur la as. Et c'est complété. Double dépassement par la Colombienne qui impressionne cette année en 2026. Wow! Saints lutte de nouveau face à Verstappen. Les deux qui s'échangent des coups de roue. C'est extrêmement serré. Et évidemment, ça donne la chance à la trace de break de prendre son air d'aller. Magnussen lutte face à Landonoris qui tente de revenir. C'est très serré. Mais l'Aston Martin numéro 20 demeure devant. Calderon est en 10e position. Elle va espérer remonter au classement si possible pour aller dans le top 8. Mais pour le moment, elle est à 4 secondes derrière George Wassar. Alors que trace de break se rapproche du DRS de Sergio Perez. En moins de 2 tours, il a gagné plus de 1,3 secondes. En théorie, si la tendance se maintient lors du prochain tour, il aura le DRS. On est au 6e tour et Norris, en 6e position, va attaquer Kevin Magnussen en 5e. C'est extrêmement serré. Il a le DRS et il attaque à l'intérieur. Ce n'est pas toujours la meilleure trajectoire. Mais ce qu'il va être en mesure de sécuriser le gain obtenu. C'est très serré entre l'Aston Martin et la McLaren. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour le pilote anglais qui va tenter d'attaquer encore une fois par l'intérieur. Et on voit même Charles Leclerc tout prêt, prêt à saisir toute opportunité. Par chance, Kevin Magnussen défend bien pour Aston Martin. Et Magnussen demeure en 5e position devant Leclerc et Astrid. Norris, Leclerc et Astrid qui sont tout près de lui. Trace de Braille, finalement, au 7e tour, rejoint le DRS et va attaquer Sergio Perez lors de ce fameux virage. Il tente un décroisé en freinant un peu plus tôt. Est-ce qu'il va être en mesure de réaliser le dépassement? Ça va être très serré. Mais la CRT, elle est extrêmement rapide aujourd'hui pour cette course sprint. Et ça va se battre lors du prochain virage. Mais je crois bien, oui, c'est bien fait, confirmé. Trace de Braille, numéro 109 qui prend pour la première fois la tête de cette course sprint. Lui qui avait commencé en 22e position, en dernière place. Et Leclerc qui lutte maintenant face à Piastri pour la 7e position. C'est très serré. Entre les deux, Monoplace, il y a beaucoup d'action. Évidemment, l'Autriche, c'est un des circuits où il se passe le plus. Le plus de dépassement, le plus d'action, le plus de tentative de dépassement. Donc, on en a pour notre argent aujourd'hui. On revient un peu à l'arrière. Les deux As qui luttent l'une contre l'autre. Alors que Gasly ne peut tout simplement rien faire. Il est bloqué. Il est en 14e position. Et ne peut réussir des dépassements. Ne peut avantager sa position. Alors qu'il est derrière pour Charles Larson et Drugovic. Perez n'abandonne toujours pas la première position. Il tente une offensive sur Trace de Braille. Qui défend avec agressivité. Les deux pilotes veulent terminer en première position. Aller chercher les 8 points potentiels. Alors qu'on voit Russell en 9e place. Qui veut la 8e place. Il veut le point. Le point unique contre Piastri. Il va tenter un dépassement dès le premier virage de ce dernier tour de cette course sprint. C'est extrêmement serré. Malheureusement, ce n'est pas réussi. Et malheureusement encore plus. Piastri a le DRS. Et non. Et non, il ne pourra pas en profiter de cette situation. Trace de Braille tout près lors des derniers virages. Oh, il se loupe légèrement. Et oui, il y a contact avec Sergio Perez. Et oh mon dieu, la CRT qui fait le tête à queue. Se retrouve hors piste. Alors qu'on voit Sergio Perez qui continue la course. Et qui va remporter cette course sprint de façon dramatique devant Max Verstappen. Et Trace de Braille, lui, qui retourne sur la piste. Oh, de façon dangereuse. Il y a presque eu un contact avec l'Aston Martin et la McLaren. Trace de Braille, par chance, va pouvoir compléter la course malgré l'incident. Et puis quand Sergio Perez est là, la grosse question. Est-ce qu'il y aura des pénalités? À ce que l'on sache, non. Trace de Braille se retrouve donc en 6e position. Et Sergio Perez mérite les 8 points. Même si on voit que le Québécois est le pilote du jour. Il y a une énorme déception chez Cornel Sim Team. Et on va revoir des différentes reprises de cet incident entre Perez, le Mexicain, et le Québécois. Regardez, le Québécois qui ne pouvait rien faire. Ça allait être un contact par Perez. Est-ce que le Mexicain, le Chiré de Bull, aurait dû être pénalisé? Et le retour en piste extrêmement dangereux pourrait également être sujet à pénalité pour Trace de Braille. Mais on dirait que la FIA ferme les yeux. Regardez ici le contact, léger contact avec l'aileron allemand de Perez. Et on perd le contrôle. Par chance, la voiture a pu stopper avant d'aller trop loin dans la zone de l'arrêt au puits. Regardez, ah, quelle erreur de Perez. À mon avis, ça devrait être une pénalité. C'est vraiment une situation dramatique, triste. Il y aurait dû avoir une pénalité pour Perez, malheureusement. Malgré tout, le Red Bull est grand gagnante de cette course sprint. Alors qu'on revoit la reprise ici de Max Verstappen. Alors la voiture CRT qui se fait carrément pousser à l'extérieur de la piste. Extrêmement triste. Karl Lecens, qui était toujours derrière, va revenir sur la piste. En fait, il va pratiquement voir Trace de Braille sur le côté. Il va aller chercher une troisième place. Charles Leclerc ici. Regardez. Il va, oh, légère glissante, légère drift. Enfin, il a vu le drapeau jaune. Il n'a pas voulu prendre de chance. Il va se positionner en septième place. Alors qu'on voit ici Kevin Magnussen qui passe tout près d'entrer en contact avec le Québécois qui est revenu sur la piste de façon dangereuse. Tout comme Landon Harris. Regardez ici. Oh, oh, oh. Ça aurait pu être autant dramatique que pour plusieurs pilotes. Cet incident qui aurait pu être évité si Sergio Perez n'avait pas été autant agressif. On peut le voir encore une fois. Le contact, oh mon Dieu, est-ce que c'était volontaire? Je suis certain que Kevin MC Team se pose la question en ce moment. Bref, vous voyez les résultats de cette course sprint en Autriche. Avantage Red Bull. Tassia Calderon qui termine finalement en dixième position après avoir démarré en douzième place. Leclerc demeure le leader au classement pilote par six points sur Sergio Perez. Alors qu'au classement constructeur, Ferrari devance Red Bull par seulement trois points. Au niveau des informations et faits, Tras de Braille peut être content de son départ. Lui qui avait commencé en 22ème place est terminé en dixième après le premier tour. Mais malheureusement, il va terminer sixième suite à l'incident impliquant Sergio Perez. Qui peut-être aurait dû être pénalisé pour ce geste en fin de la sprint. Qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans le commentaire. Reste que la compétition est féroce aux constructeurs. Ferrari domine avec 111 points. Merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le fameux Grand Prix d'Autriche. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer ce pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, t'es Charlie Cornet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada